Et j'avais hâte d'essayer de la journée de la soirée à la place. Parce qu'entre autres, tu parles du disque de Paul Sarrazin. Et là, Claude, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se pose la question. Tu peux pas vraiment écouter un disque de Paul Sarrazin avec qui tu travailles depuis des années comme tu vas écouter le disque de n'importe qui d'autre? Non, en effet. En effet, j'avais un peu les nerfs, mettons, lui aussi. Allô, Paul! Mais une fois que j'ai écouté le disque, j'ai eu la paix mentale parce que c'est un très, très bon disque. C'est un excellent compositeur, Paul Sarrazin. Les arrangements de Michel Lefrançois sont excellents également. Mais pour faire des bons arrangements, ça prend des bonnes musiques. Et je sais pas pourquoi il a attendu aussi longtemps pour nous sortir un disque, mais c'est vraiment très, très bien. C'est vrai que tu travailles le fignolé pendant. Oui, sûrement, sûrement. Puis ça fait longtemps, ça fait six ans que je le connais. Puis on va sortir un disque. Fait écouter un petit démo de temps en temps. Ses sansons sont accrocheuses. Ça fait deux semaines que je chante. Voici un petit extrait de la chanson qui s'appelle Jalousie. Je vais vouloir te posséder Je deviens obsessive Quand je te sens éloignée Non, non, non Tout ce jalousie, oui Presque tu mépris Tout ce jalousie, oui Donc, Lefrançois qui travaille vraiment à tous les niveaux sur l'album avec Paul, c'est la barre... Oui, c'est lui qui fait à peu près tout au grand complet. Paul l'avoue lui-même que c'est pas le meilleur instrumentiste au monde. Donc, c'est Michel Lefrançois qui a une vingtaine d'années d'expérience à peu près. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est court, par exemple. C'est un petit 33 minutes. Les textes sont un peu légers également. Mais tu sais, ça fait 30 ans que Paul McCartney écrit des textes légers. Et puis, il s'en porte très, très bien. Excellent disque, Paul. C'est maintenant nos flashs de la semaine. Les disques du groupe allemand Storzein de Neubauten sortent maintenant au Canada. Mais il semble que leurs années de grande créativité soient derrière eux. Et cette nouvelle oeuvre n'apporte pas grand-chose de neuf. Tabula Rassa est à conseiller aux inconditionnels. En écoutant Heavenly Bodies de Gene Love's Jezebel, j'ai l'impression que ce n'est qu'une question de temps avant que le groupe annonce sa séparation. Depuis le départ de Michael Aston, son frère Jay semble totalement déboussolé. Un disque inutile. Dommage. Ces jours-ci, pour remplir un plancher de danse, on joue Informer de Snow. Informer est le succès de l'heure, numéro un chez nos voisins du sud. Et c'est bon de savoir qu'il n'y a pas que sept chansons de bonne sur ce premier disque. Twelve Inches of Snow est bon au complet. J'aime bien les rappers, mais ceux qui écrivent vraiment leurs chansons. Ou s'il y a du sampling, il faut que ce soit subtil. Ce qui n'est pas le cas de Young Black Teenagers, qui, entre autres, se servent d'une chanson des Rolling Stones sans même leur donner le crédit. Brian May gardait sous clé pour lui plein de chansons. Dommage, mais il n'a pas perdu la clé. Back to the Light est le premier disque solo du guitariste The Queen. Et on sent très clairement que sans génie de Freddie Mercury, Brian May, ça ne veut pas dire grand-chose. L'Américain J.J. Cale a derrière lui 22 ans de carrière. Il fut une influence pour Mark Knuffler de Dire Straits et Eric Clapton. Ce dixième album est tout à fait délicieux. Son style est un hybride de blues et country. J.J. Kale est mal connu et sous-estimé. Le Britannique John Mayo fêtera ses 60 ans cette année. Il fut un des pionniers de la scène blues là-bas. À l'époque, son groupe de blues breakers nous a fait connaître les Mick Taylor, Eric Clapton, Mick Fleetwood. Cette compile double est un must pour les fans de blues. Et Claude se paye maintenant son petit bonbon de la semaine, un petit tour du côté de la musique alternative. Absolument, c'est un nouveau groupe qui s'appelle Belly. Belly, c'est en fin de compte, c'est très bon. C'est un premier album. C'est un premier album. Là, je ne sais plus trop trop, elle a enregistré son disque à Liverpool, mais elle est américaine. C'est Tania Donnelly qui était dans les Throwing Uses, un groupe de Boston. Et elle a travaillé à un moment donné avec Kim Deal, qui est l'ex-bassiste, bien sûr, des Pixies. Et ça ressemble un peu quand même au son des Pixies. C'est à conseiller pour les fans. Et voici un petit extrait du clip qui s'appelle Feed the Tree. Bien, ce que je chante toujours comme ça, il me semble que ça fait un peu de gogose, comme vous voyez. Exactement, c'est ça que j'allais te dire. Non, mais c'est vrai, ça ressemble un peu à des gogose, mais moins bubblegum un peu. C'est plus intelligent un peu. Mais je sais bien, c'est considéré comme alternatif, mais ça pourrait devenir populaire. C'est très Beatles aussi, très inspiré des années 60. Celle-là est pop, quasiment, cette chanson-là. Il y en a qui sont quasiment un petit peu plus grunge. Il y en a qui sont un peu plus acoustique. Bref, c'est un très, très bon disque. Et il y a aussi l'ex-bassiste des Throwing Music avec elle, a bien fait de aller travailler solo. Les numéros 1. Voici les numéros 1 pour la semaine prochaine au Québec, côté anglophone, Unplugged, d'Eric Clapton. Au Canada, c'est aussi numéro 1, Eric Clapton, Unplugged. Avant les fêtes, on a reçu le vidéoclip Julie des colloques. Moi, je suis tombée en amour avec leur texte complètement délirant. Et le vidéoclip aussi qui était très marquant. Mais là, il y a l'album, enfin, avec une belle poche. Il y a plus des textes délirants. Ils sont délirants, les textes. C'est plus la musique qui est un enrobage délirant, en fin de compte. Les textes sont assez sérieux. Quand on gruge, quand on lit un peu, Dédé, c'est l'histoire. Je ne sais pas, je lui demandais quand il est venu, Dédé, si c'était son autobiographie. Dis-donc, c'est un petit gars qui restait en bas de chez moi, puis qui avait une vie très, très difficile. Donc, des fois, c'est assez noir, mais l'emballage est très, très, quand même, très spécial. Un petit extrait de Julie. C'est embarquant. Oui, c'est très embarquant, mais c'est excellent, comme dit. C'est ce qu'on a eu de plus frais, de plus fous depuis Jean Leloup. Et ça va sûrement donner de la compétition à Jean Leloup. Les jeunes ont encore, en une fois, un nouveau groupe, comprends-tu, avec lequel s'identifier. Et il y a des chansons, comme je disais, assez sérieuses. Il y a Syropositive Oogie, c'est l'harmoniciste qui l'a fait, et lui-même est Syropositive. Excellent disque. C'est trop curieux, oui, mais je suis tombée en amour avec ça. Et avant de se quitter, on a une annonce de spectacle à faire. C'est qui, donc? Je pense qu'on va faire un petit tour. C'est le 12 avril, il s'agit de Jesus Jones au Spectrum. Encore une fois, c'est un lundi soir, je pense. Hé, pauvre Claude. J'ai une malédiction. J'ai cassé un miroir à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la première partie, il s'agit de Stereo MC's. Excellent. Oui, vraiment à découvrir. Alors, c'est le spectacle. Les billets au plus de 13,50 $, en plus, c'est vraiment pas cher. Je pense que les billets vont s'envoler comme ça. Alors, on se quitte avec le vidéoclip de Jesus Jones et on vous donne rendez-vous à demain. Salut Claude. Au revoir. Au revoir. Au revoir.